hello ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année 2017 on ne lâche pas on va continuer avec nos soins cette fois c'est le bain d'huile stimulant qui va venir booster la pousse de nos cheveux pour cela on aura besoin de deux huiles végétales et de deux huiles essentielles l'huile de sholmougra si vous ne l'avez pas vous la remplacerez avec l'huile de nigelle l'huile de ricin ou alors l'huile de carapate l'huile de sholmougra comme l'huile de coco est une huile qui se fige à une température inférieure à 15 degrés donc là je l'ai passé à un peu d'eau chaude cette huile est reconnue pour apaiser les cuir chevelu sensibles pour lutter contre des pellicules et bien sûr stimuler la pousse des cheveux l'huile de sholmougra étant très visqueuse on va la mélanger à une huile légère c'est l'huile de kukui si vous ne l'avez pas vous choisirez l'huile de jojoba ou de macadamia l'huile de kukui est une huile très pénétrante donc elle nourrit toutes les couches de l'épiderme elle est excellente pour les cheveux secs elle aide également au démélage quant aux huiles essentielles je vais utiliser l'huile d'ilang ylang et l'huile essentielle de romarin acinéol choisissez les huiles essentielles axées sur la pousse comme l'huile de baie saint thomas l'huile essentielle de manteau poivré de cèdre d'atlas ou encore l'huile essentielle de pamplemousse et j'en passe je fais une préparation de 200 millilitres là je vais mettre l'équivalent de 150 millilitres de l'huile de sholmougra ensuite je vais rajouter 50 millilitres d'huile de kukui et pour finir je rajouterai 30 gouttes d'huile essentielle d'ilang ylang et 30 gouttes d'huile essentielle de romarin acinéol voilà c'est fait je secoue tout ça notre bain d'huile stimulant et booster pour la pousse des cheveux est prêt cette préparation devra être suffisante pour la pousse de la pousse de cheveux pour le premier mois du challenge voilà c'est terminé je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite bisous ça va t'envoyer à